L'exemple le plus abominable de comment cette entreprise a fonctionné, c'était par exemple de demander à un de mes collègues, collecteurs, qui venait de Madagascar, dont sa femme et sa fille allaient venir, qui avait en fait un logement grâce à son contrat, à qui on avait promis un CDI, de lui dire, deux jours avant la fin de son CDD, de lui dire, viens, viens dans notre bureau, alors, t'es toujours intéressé par le CDI ? Mais si t'es toujours intéressé par le CDI, il va falloir que tu dises que Gaël vole, ouvre des paquets au CEDEX. Et le camarade, le collègue, il a dit, mais je peux pas dire ça, parce que c'est pas vrai. Et le cadre de lui dire, eh bien la nuit porte conseil. C'était un vendredi, et son contrat terminait le samedi matin. Et le camarade avait été tellement indigné, tellement humilié qu'on puisse penser qu'il s'abaisserait à ça, sa vie en partie était suspendue à son contrat. A la fois son logement, le fait que sa femme et sa fille viennent, eh bien le collègue, il a refusé de servir. Quand souvent on nous parle de suivre les ordres, il a refusé de faire quelque chose qui était tout simplement dégueulasse. Et la boîte, sa main a pas tremblé. Le lundi, elle a pas renouvelé son contrat. Et là encore, le collègue, au lieu de rester isolé, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu voir ses collègues, qu'il a dit ce qui s'était passé, et qu'on a débrayé. Et aujourd'hui, ce collègue, eh bien il bosse à la poste, il conduit des camions jaunes, et quand il se regarde tous les matins, il peut se regarder en face, et tous les matins, lorsqu'il regarde la direction de la poste du 92, elle peut lui dire qu'elle sait à qui elle doit son emploi, elle le doit à sa dignité, elle le doit à la lutte collective, elle le doit au fait qu'on n'ait pas des vendus. Nous ne sommes pas vos esclaves !